Bonjour à tous, avez-vous déjà entendu parler de la bénédiction du guérisseur blessé ? Nombre de thérapeutes la connaissent. En fait, on ne devient pas thérapeute par hasard. On devient thérapeute parce que souvent on a une épreuve tellement difficile à traverser que pour y arriver, on fait appel à d'autres thérapeutes avec des méthodes plus ou moins orthodoxes. Et ces méthodes fonctionnent tellement bien qu'on a envie de les apprendre pour d'abord comprendre comment elles fonctionnent et puis ensuite pour pouvoir les partager avec d'autres et faire bénéficier d'autres personnes blessées de ce qui nous a aidés. Formidable, non ? Alors je dois dire que j'ai été beaucoup bénie et je ne suis pas devenue thérapeute par hasard. J'ai envie de dire que je suis devenue thérapeute d'abord grâce à mon père parce que la relation était tellement difficile que j'ai dû faire appel à un thérapeute énergéticien, donc je suis devenue énergéticienne, pour m'aider à sortir de l'ornière. Et en fait, en 6 mois, on avait réglé un truc que je traînais depuis 20 ans. Oh ! J'ai trouvé ça super ! Je me suis dit que ça valait vraiment le coup d'étudier et plus j'étudiais, plus je sortais d'autres blessures. Il n'y a pas eu que lui qui m'a offert cette magnifique bénédiction du guérisseur blessé. Il y en a eu plein plein d'autres. Et il y en a eu tellement que finalement, je ne rencontrais plus que des hommes blessants. Jusqu'au moment où c'était trop, le point culminant, ça a été ma rencontre avec Fred. Et je la raconte dans ce livre. Voyez-vous, le guérisseur blessé, il a une particularité, c'est qu'il sait vous accompagner. Il sait vous faire sortir de l'ornière profonde là où il était. Et j'ai mis tout mon cœur dans ce livre pour vous accompagner à sortir de l'ornière. Mon livre commence par ces mots. Ce livre est un baume pour toutes les femmes abusées, pour tous les hommes violentés, pour le monde entier. Malheureusement, les femmes abusées, il y en a plein. Une femme sur cinq, sans doute plus, sans compter toutes celles qui n'osent pas le dire. J'espère vraiment pouvoir aider une grande partie de ces femmes à sortir de l'ornière et de ces hommes aussi qui maintenant enfin osent prendre la parole.